La pisciculture de Saint-Trésal On est sur la pisciculture de Saint-Trésal, l'exploitation du lycée de piscicoles de la Canone. C'est une exploitation sainte-piscoles qui produit 26 tonnes de truites par an et qui utilise une ressource en eau à hauteur de 200 litres de seconde, à peu près en moyenne à l'année. C'est alimenté par une source qui se situe à 100 mètres de cycle, une source karstique. Il y a des conditions idéales pour faire de la truites. On a eu des sécheresses historiquement qui nous ont causé des problèmes. Des sécheresses qui correspondaient à un cycle naturel qu'on pouvait prévoir à peu près. La problématique aujourd'hui du réchauffement climatique, pour nous, ce n'est pas tellement d'avoir moins d'eau parce que globalement, quand je fais des mesures, je m'aperçois qu'il coule toujours pareil à peu près. C'est une incertitude sur la période et sur les quantités. Mais effectivement, comme notre cycle suit un certain rythme et que l'eau, aujourd'hui, en suit un autre, on peut se retrouver de plus en plus régulièrement avec un problème de conformité réglementaire, en particulier sur le débit réservé. Alors la solution possible la plus évidente, c'est de réfléchir à la réutilisation de l'eau. Et donc c'est d'aller vers un circuit qui se fermerait. Alors après, je suis très prudent parce que le but n'est pas de fermer le circuit en entrée. Le but est d'essayer de gagner de la résilience, qui est un mot à la mode. L'idée, c'est de fermer le circuit quand on en a besoin, de le fermer au niveau où on en a besoin, pour assurer nos productions, assurer le respect et la conformité réglementaire, mais de rouvrir dès qu'on peut, puisque le circuit fermé a un gros défaut. C'est son côté énergivore, alors que le circuit ouvert a cette grande chance de conserver quasiment beaucoup d'énergie. Tout ce qui circule aujourd'hui sur la pisciculture se fait de façon gravitaire. Alors ça va passer par un bureau d'études, parce que c'est assez complexe. Mais en tout cas, le circuit ouvert à 100% tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant et qui a très très bien fonctionné ces 50 dernières années, n'est pas adapté aux 50 prochaines, ça on est quasiment sûr.